Alors, je m'appelle comme Herminia Rajon, je suis coiffeuse de profession et je m'intéresse beaucoup à l'aéroveda, j'ai mis pas mal de livres là-dessus, je trouve que c'est vraiment, aujourd'hui je trouve que les médecines qui, en fin de compte, ils ont tout compris depuis beaucoup beaucoup d'années, puisque c'est les tout premiers, et que quelque part c'est complètement, enfin je trouve que c'est complètement sensé, quand vous lissez l'aéroveda, vous vous dites mais c'est tellement logique, pourquoi on ne le fait pas plus, et pourquoi les médecins, justement, les médecins n'ont pas compris ça et qu'ils ne se renseignent pas là-dessus, parce que si ça ne va pas dans la tête, ça ne peut pas aller dans le corps. Parce que justement, du fait que j'ai commencé depuis, j'ai toujours été quelqu'un d'assez stressé, avec beaucoup de responsabilités, et bon avec les années, forcément, le corps, à force d'être stressé, je me rends compte qu'on a un impact sur le corps, donc des gros problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, et c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner sur le yoga, le yoga, je suis venue à l'aéroveda, et c'est vrai qu'en commençant à lire plusieurs livres dessus, je me rends compte que vraiment, je trouve que c'est tellement vrai, que ça m'a donné envie de venir voir un vrai médecin ayurvédique pour aller plus loin, voilà, donc maintenant, je vais faire les conseils qu'il m'a demandé, et voir si vraiment ça va s'améliorer, les problèmes digestifs, etc. Comme ça, oui, 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 tout à fait. Voilà, je t'ai senti que c'était une professionnelle, malgré le fait qu'elle ne parlait pas énormément le français, mais malgré tout, on sait très vite qu'elle est professionnelle, donc voilà, maintenant, je vais essayer ce qu'elle m'a dit de faire pour voir si ça s'améliore effectivement, mes problèmes de sommeil, mes problèmes digestifs, etc. Oui, 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 maintenant, je vais voir la suite, bien sûr, mais en tout cas, elle a déjà répondu à l'idée que je me faisais, effectivement, d'un rendez-vous avec un médecin ayurvédique. Très bien, très bien, il m'a expliqué déjà avant, alors que je connaissais un petit peu déjà, donc, mais c'était intéressant, il m'a bien expliqué la différence des deux chats, et puis là, écoutez, il a l'air de, il a l'air de, il m'a expliqué aussi, parce que, ne parlons pas bien le français, effectivement, elle avait le plus de mal à s'expliquer, donc il m'a bien expliqué aussi la continuité. Moi, je pense que oui, encore faut que la personne soit ouverte à ce genre de médecine, parce que, étant une médecine naturelle, c'est plus long, voilà, et puis aussi être ouverte à avoir des changements de vie, parce que ça demande quand même à avoir certains changements. Là, elle m'a demandé tous les jours de me lever entre 6h et 37h, même en vacances, donc il faut aussi vouloir changer, si la personne est bien et qu'elle n'a pas envie de changer, ça ne sert à rien, d'accord, donc, et j'avais lu dans les livres ayurvédiques que c'était très important, effectivement, de se lever tous les jours à la même heure, de se coucher tous les jours à la même, pour que le corps, justement, ce qui est rare qu'on fasse ça en Europe, hein, si on se couche plus tard, on se lève plus tard, alors qu'elle m'a dit pas du tout, voilà, et ça, je vais l'essayer, je vais vraiment essayer de le mettre en place pour voir, effectivement, si je dors mieux, si je suis plus calme, etc. Oui, 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 maintenant, c'est parce que moi-même, déjà, je suis un petit peu instruite sur l'aéruvéda, puisque du fait que j'ai lu, je connais déjà un petit peu les méthodes, d'accord, donc je pense qu'une personne qui vient à l'aéruvéda, moi, je lui conseille quand même de se renseigner, de lire quand même des livres sur l'aéruvéda. Il va traiter aussi bien le corps que nos problèmes émotionnels, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que si ça va pas dans la tête, ça peut pas aller dans le corps, et ça, aujourd'hui, dans notre médecine traditionnelle, c'est pas encore pris en compte, et je pense que tout est là, parce qu'en plus, ils soignent à long terme, ça veut dire qu'on va pas vous donner un médicament qui vous enlève tout de suite la douleur, mais eux, ils vont soigner vraiment, de toute façon, que la douleur, pourquoi on a une douleur, et si on a une douleur, c'est que ça veut dire quelque chose, donc on va soigner la totalité, c'est ça la différence, voilà. Qu'ils essayent, déjà, pour voir, et que s'ils ont pas compris que si ça n'allait pas dans la tête, ça pouvait pas aller dans le corps, et bien, malheureusement, moi, je pense que ça va s'empirer de pire en pire, ça, il faut qu'ils comprennent ça. Et que s'ils prennent un médicament pour enlever la douleur très rapidement, elle reviendra, et il y a encore pire ailleurs, parce que moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, donc c'est vrai que ça, aujourd'hui, il faut vraiment être conscient que si on soigne pas la tête en même temps que le corps, et bien, c'est vraiment, ça peut pas aller. Ce que j'aime beaucoup dans l'Eurveda et dans la médecine, en général, hindou, c'est cette bienféillance qu'ils ont envers les gens, et la bienveillance qu'ils ont, c'est une médecine de vraiment, de partage et d'amour avant tout. Et si on est bien dans la tête, si on s'aime les uns les autres, je pense que tout peut aller mieux. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là, je pense que c'est très important.